Les hommes sans terre Aux enfants qui n'auront plus de père, aux femmes qui n'auront plus de mère, aux vagues misères suppliciées de notre ère, aux ossements qui n'auront plus de chair, aux quatre coins des océans sans repère, dans la boussole dérégée de la misère, aux hommes qui n'auront pas de terre, l'un seul errant de chapelet sans prière, épave aux charides des frontières, épitaphe marine sans cimetière, homme de terre battu hier, aujourd'hui homme de pierre, sous le fouet des vagues châtiées des mers, exclu du confluent fraternel des peuples, poussé au large des sabres peuples. Terre d'Afrique, te voilà dans le sanglot, la douleur de ta mamelle plongée, dans les barbelés de sel de la Méditerranée, ravageant dans la crue de tes larmes la fierté ancestrale de tes rivages, dans les pas empressés de tes enfants, marchant sous la contrainte des mers, par les vents du péril, par les tempêtes d'exil. Fiant la laideur entretenue de ton charme, quand sifflent les sirènes de tes alarmes, englouties par le retentissant vacarme des vagues de l'Occident gendarme. Terre d'Afrique, ta tendre progéniteur, à peine sortie de tes gisements de fer, ses pas à peine sûrs de tes savannes fières, à peine trempées des pluies de tes champs pétrolifères, à peine sevrées du lait de tes hydrocarbures. La voilà bouée flottante de détresse humaine dans l'indifférence des torches européennes, biberonnée à l'écume du vent de la désolation. Ses rêves balottés au courant de la déportation, dans les voiles de son utopie, scellés dans les fers de la Libye, un long est un mirage, châtie l'horizon. Car dans la perspective des saisons, autant des saisons sèches, comme des saisons de pluie, aux rives de notre point de fuite, il n'y a pas d'humanité pour les hommes sans terre. La douleur du soleil Mais il l'a et c'est où ta ? Autant mon frère qui, dans ta marche aiguisée, danse sous les coups de fouet de la mer enragée, j'entends le soleil chanter la misère de ton péril, lacérant la plante de tes pieds ou brasier de l'exil, gravant le désespoir des mouroirs de tes rêves purs, aux oreilles muettes des parloirs de ses murs. Que voilà étendard de la misère du monde, la seule flottant des mers devenues tombes, tristement perchées sur le sema immonde, d'où le vent de la misère jamais ne tombe, prisonnier des barbelés misérables de l'histoire sur les ronces ensanglantées du désespoir. Reste au toit, mon frère, scupe la terre noire de notre beau continent, car il n'y a pas de jour où le soleil n'irrigue des ruisseaux d'or sur la terre de tes ancêtres. Un jour, les murailles seront ruines, les mers s'assècheront sous tes larmes, les déserts de Noomansland s'écrèneront dans les ruines, et les montagnes s'affaisseront sous le poids de tes larmes. Complainte à Rolilala Mais, aussi longue qu'a été ta marche, nous nous enjamberons les brasiers de notre temps pour faire ensemble cette humanité. Fils de l'aurore, fils des prumes des savanes, fils des rayons d'or sur les plaines, fils du vent qui chante dans la forêt, fils du fleuve qui parcourt les entrailles de la terre, fils des rosés. M'boutou, tu criais, m'boutou, tu clamais, m'boutou, tu chantais. Ton peuple portant en souffrance, ton œil couvait les horizons des hommes, faisant pénitence à la place du bourreau, tes os vieillissant au fil des jours de tes vaillants coups de pioche, quand, patiemment, tu brisais la roche, forgeant sous l'œil du soleil le métal de ta clémence, convoquant des rosés en continu sur les couleurs de notre hémoglobine. M'boutou, tu criais, m'boutou, tu clamais, m'boutou, tu chantais. Toi qui rêvais d'arc-en-ciel, versant l'aurore des nations dans le fleuve mourant de l'humanité, pour lui rendre le chatoyant éclat des mille et une couleurs. Dans la sagesse florissante de tes cheveux, blanchissant le sang de notre exil, tu ouvris pourtant nos pupilles sur les sillons de l'humanité. M'boutou, tu criais, m'boutou, tu clamais, m'boutou, tu chantais. Mais à présent, voire sur ces terres où tu inséminais les germes de notre indulgence, l'humain partir enfoui dans la désolation des hommes, la rage de ton peuple supplicié, la chair de ton peuple, le sang des tiens, écarté des matinées des rosés, spectre rejeté aux frontières pourpres de ton arc-en-ciel et le ciel que tu chantais est bien sombre et l'horizon que tu couvais est un lointain mirage et ton sacrifice profané dans le perso même de l'humanité et Mboutou, dans cette sanglante hémorragie, est une aurore trouble dans le fleuve de notre humanité. Douce extase de mes soirs Douce extase de mes soirs M'enivrer de ton doux élixir Dans le désir Brûler l'ail-coeur de tes lèvres Murmurer au creux de ton oreille Mordre ton cou Mourir de baisers sur ton torse Et comme le diamant le plus pur Embraser ton sein de ma bouche Sniffant un rail de vergéture Dans le vestige flamboyant de ton corps Femme au bonsoir Flamme du vieux soir Flambée de passion Lui faire flambée en sa bouche Lui faire flambée en sa bouche Un esquis de ta passion Croquer dans une extase Dans ton bout de péché Dans les rondeurs jaunies de tes pommes Que tous ces sens en délits S'enivrent au délice de ton cœur Extase olfactive Extase gustative Extase visuelle Extase auditive Extase kinésique Allumer de ses dents Les fours de ta peau Et consommer dans l'ultime Les tendresses Les joies de ta jeunesse Et consommer dans l'ultime Poétique comme en vôtre Je mourrai au crépuscule Pour arpenter les fougues De ses sourcils Et renouveler à l'aube Pour accompagner la courbe du soleil Dans les flammes De votre sourire Au neuvième et dixième furie de la nuit Dans le fragment de son miroir Pérogatoire de minuit froide Sans dire au revoir Aux prochaines matinées Présinière d'un tiroir A l'abondante volupté de ses chevets Dans la passion captive de son soir Sur les charnels chemins De son paradis Moi Explorateur de tendresse Enflammé au cachet d'un alexandrin Sur le bout de ma vie Le souffle à bout de vie J'ai reniflé la mer sonnée D'une de ses vies Et de l'extrémité de ses lèvres Au thermomètre grimpant Dans ma fièvre Le réverbère L'oignon à l'orée De l'aurore D'un élan suicidaire Et son trêve Invoquant Le délit Des rêves J'ai expiré La passion Dans un poème Dans Les parois déchaînées De son temps Mes veines ouvertes Au tumulte de son corps Mes poumons poreux A tous ses soupirs J'y ai fait Mon mouvoir D'un souffle immortel L'ivresse cavalière De mon haleine Chevauchant l'extase De ses plaines Pour m'éclipser D'ici un soir Hommes divers De prose et de vers Être de strophes Et l'âme en rimes diverses M'évaporant Dans une conquête furieuse Ne suppliant Ni le soleil Ni ne tendant La main à l'été Ma rétine Sondant Au tréfonds De la nuit Les courbes D'une dernière muse Tracées Dans La chaleur De vers Des printemps D'un spiritueux Le galbe Assiduit A la tendresse De ma plume Ma main Sillonne Les vallées De son fleuve Bouillant De femmes Me piquant Dans Les lames De ses vagues L'épaisseur De ma goutte Se noie Dans La profondeur De sa liqueur Furtive injection De furie Mon cœur Pâle S'embrase Dans sa chaleur Et notre Combustion Est Un encrier De sang Dans La fureur De la nuit Mon Némoglobine Saccadé Sur sa feuille Mais Spasme Confusion Dans sa chair Fusion Dans l'essence De nos sueurs Une étincelle Jaillissant Dans la nuit Voilà Voilà Que Le poème Abandonne Nos corps Répartis En fumée Tourbillonnant Dans l'air Enivrant L'atmosphère Au neuvième Et dixième Furie De la nuit Dans une Symphonie Passionnelle Nous nous en allons Consumer Et consumant Dans la conclusion D'un poème Possédé Et dépossédé De nos tendresses Passées À présent Être solaire De passion Céleste Mille Va et vient Toi qui va et vient Dans la danse Furieuse Du vent J'aimerais Dans le dos D'un ouragan Dans l'œil Discret D'un cyclone Dans le cœur Régissant D'une tempête À l'insu Du champ du coq À l'abri Du premier rayon Du levant À travers Les âges Et le temps Nourri Au feu passionnel De ton époque Arraché au monde Au crépuscule De ma vie immonde Ce baiser tendre Si délicatement À lui voué Au fortes suées Des fièvres Aux portes Sans retour De la mort Laissez-moi M'en aller Sans effort Acceptant Le sacrifice De mon sort Je dirai Donc adieu A tous ses bords Et je confesserai Tous mes torts Prenant la mer À la conquête De tes trésors Et je donnerai Mes lèvres À Incinérées Incinérées Incandescentes Épitaphe Aux flammes De ta bouche Au lave De ton corps De femme Aux sources chaudes Tapies Dans les profondeurs Interdites Des terres Des terres Des terres De ton entrejambe Puis Puis j'ouvrirai Puis j'ouvrirai Volontiers Au laser Je m'ouvrirai Volontiers Au laser Perçant De ton regard De flammes Ton front Mon âme Poitrine à cœur ouvert À ta soif Offerte Oxygénée Sur le billard À l'étreinte Charnelle De ton corps Et sur la peau De ton torse Vierge Et innocente Le battement Saccadé De mon souffle Gravera L'électrocardiogramme De mon agonie Et sur La bride De tes cheveux Je mis Attèlerai Et chevaucherai Dans le vent De tes milles Va et viens Sans jamais craindre Les vallées De l'ombre Et je m'enfoncerai Dans tes terres Rendant l'âme De ma dernière semence Dans ton purgatoire La dernière parole De ma verge mourante Je rends Fidélité Au corbiard De ton Merveilleux Sexe Voilà J'ai tenté Et ce soir De vous faire Découvrir L'oeuvre poétique De Cheryl Itanda Donc Son oeuvre Poétique récente Dont le titre Est Au bord du fleuve Qui est suivi De Explorateur De tendresse Il s'agit d'un recueil De poèmes Donc De Pratiquement 192 pages Divisées en deux parties Et Ce recueil De poèmes Est paru Récemment En février 2021 Aux éditions D'acres Voilà Donc Divisées en deux parties Qui nous permettent En fait De Découvrir Redécouvrir Le terrain Parce qu'on sait déjà On connait déjà Pour l'avoir lu On connait déjà Son engagement Politique Et puis Son positionnement En tant que citoyen En fait Citoyen De ce monde Et puis Son attachement A la terre-mer Donc A l'Afrique Voilà Que dire d'autre Cheryl Itanda Donc Poète Et romancier Gabonais Il a Il a sorti En 2015 Un roman Que j'ai déjà lu Et dont le titre Est Enouement Il a sorti Quelques recueils De poèmes Dont Sos Moutem Et Ilot de Tentresse Ilot de Tentresse Qui est paru Récemment En 2020 Il s'agissait D'un recueil De poèmes Érotiques En fait Et que dire d'autre Il s'est lancé En fait Je dirais Dans la musique En fait A travers Un EP Sorti En 2020 Et dont le titre Est L'orée des exils L'orée des exils Que vous pouvez Écouter Sur 10 heures Je l'ai écouté Sur Sur 10 heures Voilà Donc Chérie Litanda Au bord du fleuve Voilà Pour ceux qui sont À Libreville Vous pourrez Vous procurer Ce livre À la librairie Du Mapan Dont je crois Qu'il y a Une page Sur Sur Facebook Bon Du moins C'est là que C'est grâce À cette librairie Que j'ai pu avoir Ce livre Ici Chez moi À Port-Chantilly Voilà J'ai passé un très bon moment En le lisant Même si je dois avouer Que Je suis en train de lire Et relire Les textes Contenus Dans La deuxième partie Donc Explorateur de tendresse Parce que c'est Bon C'est Comment dire Peut-être C'est bon Les textes Qui m'ont Qui me parlent En fait Peut-être en tant que femme En fait Par Leur douceur Leur sensualité Et puis La filesse Avec laquelle Il est capable D'écrire Les sentiments Avec beaucoup d'images Beaucoup de métaphores Voilà Je suis Disons Conquise Voilà Donc Chéri Il tenda Au bord du fleuve Suivi d'explorateur De tantresse Je vous le conseille Je vous le recommande Bye bye Et à la prochaine On continue de lire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada